Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de From Zero to Heroes, à savoir des From Zero to Heroes sur les cartes. Alors, c'est une demande qui est très très vieille sur la chaîne, depuis le début où on a créé cette chaîne avec Saylinn, vous étiez très nombreux à nous dire, il vous faudrait des tutos par map. Pourquoi je sors ça du jour au lendemain ? Pourquoi je ne fais pas ça avant ? Tout simplement, la raison est que j'ai toujours, 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 en tant que créateur de contenu, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, ou même sur les articles, même sur des guides que j'ai pu faire pour Millenium ou autre, j'ai toujours, toujours fait en sorte de laisser le libre arbitre et l'interprétation aux gens. Ça veut dire que, bien entendu, quand je vous conseille d'aller regarder mes guides et autres, évidemment, c'est que pour moi, je n'ai pas non plus écrit de la merde dedans. En fait, où ma vidéo, peut-être qu'il y a des oublis, mais globalement, il y a pas mal de choses. Donc, évidemment, je vous invite à aller les voir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se robotiser en mode, tu fais tout ce que la vidéo dit, etc. C'est aussi pour ça que je fais des guides qui ne font pas 10 minutes. Je pourrais honnêtement vous montrer un build dans 10 minutes, dire, tu fais ça, tu fais ça, tu fermes ta gueule. Je ne sais pas si ce n'est pas mon optique, en fait. Ce n'est absolument pas du tout mon optique. Et j'ai toujours eu peur que, malgré cet avertissement, ce genre de vidéos, comme un peu les vidéos tier listes... Bon, le problème des vidéos tier listes, c'est qu'elles ne sont pas d'actualité au bout d'un mois. Mais une map, elle peut être d'actualité pendant des années. Le truc, c'est qu'en fait, ce sont des recommandations. C'est la manière optimale de le faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est dans le scénario... Moi, j'ai toujours dit, vous voulez un tuto sur les maps ? Regardez des castes, regardez des tables noires. Là, vous verrez comment s'adapter à la carte dans une situation précise. Parce que ce que je vais vous dire là, ce n'est pas ce qu'il faut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais vous dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins et qu'est-ce qui est naze. Ça ne veut pas dire que dans une situation bien établie dans la game, ce qui est naze est vraiment naze. Parce que dans 99% des cas, c'est naze. Mais dans la situation qui va vous arriver en game, c'est peut-être la bonne situation. Et inversement, la situation optimum, celle qu'il faut faire normalement en temps normal parce que c'est trop trop fort, etc. Peut-être que dans ce moment-là, ce n'est pas bon. C'est un petit peu comme mes vidéos de quoi faire après un kill. Je vous recommande les grandes choses. Il faut se poser ce genre de questions. Ici, c'est un peu le même délire. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Si vos coéquipiers, par exemple, ont choisi de pousser le payload, je spoil un petit peu la suite, mais si vos potes choisissent de pousser le payload, ça ne veut pas dire... Ben non, Malganer, dans sa vidéo, il a dit que le payload, c'est de la merde. Du coup, je ne m'en bats les coups, je reste sur mon hardcamp et c'est tout. Non, il faut vous adapter. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à sortir ce genre de vidéo parce que... Je sais que les joueurs, c'est build, pas guide. C'est build. Hop, comment on fait ? On fait ça. Hop, ok, je fais ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Heroes of the Storm est un MOBA. Et probablement l'un des MOBA qui demande le plus d'adaptation si vous ne pouvez pas vous robotiser. Bien sûr, en fait, là, ce que je vais vous donner, c'est une feuille de route. Avec cette feuille de route, il va falloir agir en conséquence. Ça ne veut pas dire qu'il faut flame les mecs qui ne pensent pas ça, etc. Qu'on soit clair. Puis le flame, encore une fois, c'est le meilleur moyen de perdre vos parties. Alors, on va pouvoir attaquer Anamura. Alors, on va parler timing, mais sans que ce soit trop chiant non plus. Et on va parler de grandes choses sur la carte. Pour commencer, Anamura est une map à deux lanes. En fait, je vais rester sur cette scène-là pour le moment. Mais Anamura est une map à deux lanes qui est probablement l'une des pires maps d'Heroes of the Storm depuis Minante. Et vous allez me dire, non, moi, j'aime bien Anamura. C'est joli et tout. Ah oui, c'est très joli. La musique que vous entendez, magnifique. Surtout le début. Je vais vous remettre le début. Il est absolument magnifique. Mais le problème d'Anamura, c'est qu'en fait, c'est une map qui n'est absolument pas compétitive. Vous allez voir pourquoi ce n'est pas compétitive. On peut apprécier la map. Mais il faut reconnaître que c'est de la merde, en fait. Parce que, mon opinion, bien sûr, vous pouvez quand même apprécier la carte. Et malgré tous ses problèmes, tous ses défauts, lui trouver des bonnes choses. Bien sûr. Mais en fait, compétitivement parlant, et juste à jouer, c'est de la merde. La plupart des choses qu'il faut faire sur la carte, c'est très redondant, très robotique. Et ça ne met pas forcément en valeur votre connaissance de jeu, votre, justement, adaptation et autres. Donc, on va attaquer. C'est une map à deux lanes. Et tout comme Minanté, c'est une mauvaise map à deux lanes. Braxis, elle a toujours eu un statut un peu particulier. Mais le grand modèle de map à deux lanes qui fonctionne, c'est Battlefield of Eternity. Chant de l'éternité, c'est la map à deux lanes qui fonctionne très très bien. On y reviendra un jour. Pourquoi je commence par Anamura ? C'est pas pour rien. C'est probablement l'une des maps les plus faciles à jouer. Et c'est pourtant l'une des maps les plus méconnues de la part des joueurs. Qui s'entêtent, s'entêtent à pousser des payloads. Et en préparant cette vidéo, j'ai découvert encore plus de raisons pour vous dire que le payload, c'est de la merde. Donc, on va attaquer cette carte. Avec, tout simplement, quelques timings, quelques timers. En gros, encore une fois, map à deux lanes, qui dit map à deux lanes, dit une carte qui nécessite tout simplement d'avoir au moins un personnage sur une lane et les quatre autres sur l'autre. Contrairement à une map, par exemple, à trois lanes où il faudra du coup un peu plus se diviser, les maps à deux lanes, les répartitions sont plus simples. C'est impossible d'avoir un double sucking, donc c'est-à-dire un personnage qui va pouvoir récupérer, souvent les solaners font ça, à savoir récupérer de l'XP sur deux lanes en même temps. On va mid, on va top, on va mid, on va top, on fait l'essuie-glace tout seul. Ça, c'est rarement possible. Par contre, du coup, sur une map à deux lanes, ça permet d'avoir des persos qui sont peut-être un peu moins forts dans le waveclear, dans la capacité à récupérer les vagues de sbire. Mais peut-être un petit peu meilleure dans d'autres domaines. Donc, Anamura permet ce genre de choses. Le waveclear est moins important sur Anamura que sur d'autres cartes. Maintenant, qu'est-ce qui est important sur Anamura ? Anamura, vous n'avez pas 36 000 choses à faire. Tout d'abord, l'objectif, un payload. Ok, un payload, donc c'est quoi le payload ? C'est comme sur Overwatch, vous avez un convoi, il faut l'escorter. On verra juste après, mais il faut l'escorter. Soit c'est vous qui avez le contrôle du payload et vous l'escortez jusqu'à une zone de tir. On y reviendra après. Au départ, ça commence. Les bleus doivent pousser le payload ici. Les rouges doivent pousser le payload ici. Symmétrie totale, bien sûr. Le payload arrive au milieu. Une équipe, l'équipe bleue doit le pousser là. L'équipe rouge doit le pousser là. Et ça, c'est le principe. C'est comme un peu Overwatch, un payload. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'Overwatch a sorti une map pour Overwatch 2 où ça sera le style de jeu d'Heroz, à savoir un payload qui peut être contestable et un payload pour les deux équipes. Contrairement à Overwatch actuellement. Donc c'est marrant, Heroes y 9 pour Overwatch. Et ensuite, en dehors des pélos, nous avons tout simplement six camps sur la carte. Six camps. Alors, nous avons donc les camps de vision qui sont ici et qui, comme vous le voyez, apparaissent à une minute de jeu. À une minute de jeu, je vais y aller, je vais vous le montrer. Une minute de jeu. Les camps apparaissent sur toute la carte. Et vous avez du coup les camps de vision qui sont les camps neutres. C'est-à-dire, pourquoi les camps neutres ? Vous avez les camps bleus, en gros, c'est les camps qui sont sur la partie gauche de la carte. Les camps hostiles, si vous êtes bleus, c'est les camps de l'autre côté de la carte. Et vous avez les camps neutres, c'est ceux qui sont vraiment au milieu de la carte. Donc, ça veut dire que, par exemple, l'équipe bleue va avoir plus de facilité à faire ses propres camps, évidemment. Alors que les camps rouges sont des camps plus durs à faire, plus difficiles à aller chercher. Donc, les camps neutres, on appelle ça puisqu'ils sont au milieu de la carte. D'ailleurs, le camp de vision est probablement le plus facile à faire. C'est le plus simple. Même, regardez, un Genji qui n'est pas forcément connu pour le wave clear. Et pour faire les camps, il s'en sort vraiment pas mal. Bon, ce n'est pas vraiment le meilleur perso, bien sûr. Mais ce camp-là se fait assez facilement. Alors, il a une particularité, ce camp-là. Parce qu'il faut qu'on parle un petit peu. Il faut qu'on parle XP. Un globe d'expérience. Alors, chaque, bien sûr, chaque prise d'expérience, scale, c'est-à-dire qu'elle s'échelonne avec les niveaux. Chaque globe d'expérience, par exemple, lâché par un sbire, donne 80. Au niveau 1, ça donne 80 d'expérience. Donc, 80 d'expérience, ça, c'est plutôt cool. Sachant que, donc, sur toute une vague de sbire, vous avez 7 sbires. Donc, sur toute une vague de sbire, vous gagnez 560 points d'expérience. Vous savez, votre pote spécialiste qui vous a toujours dit, si tu veux gagner en bronze, il faut faire des camps. Une vague de sbire, c'est 560 d'expérience. Ce camp-là est celui qui donne le plus d'expérience et pourtant, donc, une minute, bien sûr, pour apparaître, il en donne tout simplement 540. Donc, moins qu'une vague d'expérience complète. Mais ce camp-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il se fait très facilement. Il vous donne à la fois de la vision et il vous donne également de l'expérience. Donc, c'est un camp qui se farme, qui se farme très facilement. Le problème, contrairement à tous les camps d'Heroes of the Storm, ce camp-là n'a pas de CD, en fait. Il n'a pas de cooldown. Il ne revient pas, en fait, naturellement à lui. C'est-à-dire que, normalement, quand vous faites un camp, par exemple, je ne sais pas, le camp tout simplement de fortification ici, que vous voyez, qui est le camp de Tourelle ou le camp Elite, donc le Hard Camp de la carte, qui est le camp de Sentinelle, eh bien, ce camp-là, donc, en gros, les Easy Camps, c'est la Tourelle et le Hard Camp, c'est le Samouraï, ce qu'on appelle le Samouraï, généralement. Eh bien, en fait, ce camp-là ne revient pas tant que l'adversaire ne l'a pas tombé. Donc, c'est potentiellement un camp qui dure à l'infini. Et ça, c'est assez intéressant. Il peut durer à l'infini. Donc, si je finis ce camp, eh bien, tout simplement, il reste à mon contrôle jusqu'à la fin de la partie, si l'adversaire ne le fait pas. Ça vous donne de la vision dans ce secteur-là. Donc, si vous faites les deux camps, vous avez un contrôle énorme sur la carte, bien entendu, puisque vous pouvez voir à peu près où sont tous les déplacements adverses. Si jamais vous les gang, du coup, vous êtes obligés de passer par là sans rentrer dans la vision, évidemment. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. À côté de ça, on a le camp de Tourelle, que je vais vous montrer juste après. Le camp de Tourelle, c'est quoi ? C'est comme Forvolskaya, c'est le rapport avec l'autre map Overwatch. Vous allez tuer, donc, il y a la Tourelle et le petit camp. Donc, là, c'est pareil, c'est une minute, bien entendu, pour le spawn. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les Tourelles donnent beaucoup moins d'expérience, 470 d'XP. Alors, la prise d'XP se fait... Je vais mourir, je ne pourrais pas vous le montrer. Mais la prise d'XP se fait, par contre, quand on a récupéré l'objectif. Ce n'est pas en tuant les trucs, c'est en récupérant le camp, donc en restant dessus. Commencez, bien sûr, la Tourelle, toujours par tuer le petit gars qui est à côté. Ça marche sur Forvolskaya aussi, puisqu'il soigne la Tourelle. Donc, il faut commencer par celui-là et ensuite, on détruit la Tourelle. Ce camp-là peut être fait à deux. Peut être fait à deux, tout simplement. Parce qu'à trois, bien sûr, mais à deux, c'est l'idéal. Vous le faites à deux, il n'y a pas de problème. À trois, ça commence à être beaucoup. Vous n'avez pas forcément que vous êtes à trois pour faire ce camp, ou alors vous y allez à très, très vite, on le fait, on dégage. Donc, ça, c'est important, parce que la répartition sur la carte, généralement, c'est un mec sur une vague d'XP, un deuxième gars sur une vague d'XP, et potentiellement les trois autres qui vont bouger. Ce qui se passe dans les faits, c'est souvent un gars qui prend l'XP top. Donc, la solo lane est souvent top, mais comme je vous dis souvent, la solo lane, c'est généralement par rapport à la ligne du milieu. Donc, sur une map à deux lanes, il n'y a pas de milieu, donc la solo lane, c'est là où on veut. Généralement, ça, c'est de l'usage. La solo lane, c'est top. Ça ne veut rien dire, on peut envoyer le solaner bot et les quatre au top, bien entendu. D'ailleurs, c'est plutôt à l'avantage des rouges de faire ça, on y reviendra juste après. Et donc, quand vous faites les camps, généralement, vous pêchez votre vague, et ensuite, vous allez faire le camp à quatre. Ce camp-là, ou ce camp-là, d'ailleurs. Le camp élite, lui, par contre, c'est intéressant de le faire à trois, quatre. Mais donc, il faut toujours prendre l'XP. Comme vous l'avez vu, une vague d'XP donne beaucoup plus d'expérience qu'un camp. Le camp de vision est celui qui donne le plus, je le rappelle, 540 d'XP. La tourelle donne 470, et si je ne dis pas de bêtises, le samouraï donne 530. Donc, le samouraï qui est ici, qui est le hard camp, donne 530. Donc, au final, la vision est celui qui donne le plus d'XP. Mais, à la différence, le camp de tourelle et le samouraï ont un rip-up. Donc, quand vous les avez fait, il faudra attendre un certain délai, et une fois ce délai expiré, le camp sera de retour. C'est 2 minutes 30. Donc, une fois que vous avez fait un camp, dans 2 minutes 30 plus tard, ce camp revient et est redisponible pour vous redonner de l'XP, et en plus de ça, pour vous donner un avantage sur la carte. La tourelle, l'intérêt, c'est d'avoir un activable, un objet qu'on pose. Et d'ailleurs, la tourelle dure longtemps, elle dure 45 secondes. C'est énorme, on ne se rend pas compte comme ça. Alors, bien sûr, c'est rare d'avoir 45 secondes de véritable efficacité. Mais 45 secondes, c'est quand même quelque chose de folie. Ça peut durer très très longtemps. Par exemple, pour aller justement contester un camp, pour pouvoir attaquer un fort, etc. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Maintenant, cette tourelle, il ne faut pas oublier, parce que sinon, le problème, c'est que vous pouvez mourir en l'ayant toujours à vous, et du coup, vous pouvez la donner à l'adversaire. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Enfin, le camp, qui est le véritable objectif de cette carte, vous allez voir pourquoi, c'est le Samouraï. Déjà, le Samouraï, il donne encore une fois 530 d'XP au niveau 1, mais ça scale. Le scaling est un peu différent, mais c'est à peu près du 4%. Donc, comme les Globes d'XP, c'est-à-dire que chaque niveau, il donne 4% d'XP supplémentaire. Donc, c'est très intéressant de le faire, parce que déjà, il donne de l'XP. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que le Samouraï, avant, il y avait un boss sur Anamora. Peut-être que vous l'avez oublié, c'est une espèce de stitches robotique du monstreux qui vous gavez. Mais en fait, ce boss a été détruit, et il a été remplacé par les Samouraï, qui sont des camps monstreusement violents sur cette carte. C'est très 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 fort. Alors, petit tips déjà, pour commencer à préparer un camp, quand vos potes ne sont pas là, etc. il faut l'aggro derrière. Pourquoi il faut l'aggro derrière ? Parce qu'il a une compétence spéciale qui vaut mieux esquiver. Celle-ci, l'espèce de gros moulinet de sabre qu'il fait, ça fait énormément de dégâts. Donc, il ne faut pas se rater. Et si vous le mettez devant, en fait, si vous le mettez devant comme ça, quand il va préparer son truc, et bien en fait, ça peut toucher vos potes, et du coup, vous faire de mal. Donc, généralement, si vous voulez commencer, vous préparez derrière, il va faire, alors là, il va probablement me tuer, mais il va faire son attaque dans le dos, et du coup, la première attaque, vos potes n'auront même pas besoin de l'esquiver, ça évite des dommages beaucoup trop forts, et par exemple, si un ennemi vous conteste, il n'y a pas ces dégâts-là qui ont été enlevés. C'est un peu d'opti, mais c'est toujours intéressant. Ce Samouraï est le véritable objectif de la carte. Pourquoi ? On va y venir juste après avec l'épée load. Ce camp, déjà, donne de l'expérience, ce qui est très intéressant, et surtout, une fois qu'il est fait, il est très tanky, et il fait énormément de dégâts. Et vous l'avez vu, cette compétence de zone, ça lui permet de wave clear toute une vague de sbires instantanément. Donc, même en étant tout seul, par exemple, un solo liner qui irait avec le camp, il peut aller récupérer les globes d'XP qui traînent un peu derrière, les prendre, et le camp, ça va servir comme une giga catapulte. Il va arriver avec tous les sbires, il va faire en sorte qu'il y ait des sbires qui s'amoncèlent sur la lane où il est, et s'il n'est pas des push, il va tout casser, et même quand il meurt, ce n'est pas grave, il a amoncelé une grosse vague de sbires qui va continuer son oeuvre. Et un Samouraï peut tout simplement détruire les deux tours, la porte, et il peut encore continuer derrière. Sachant que là-dessus, c'est un peu du bol, je ne peux pas vous dire le Samouraï fait tel travail. Non, ça dépend un petit peu, des fois c'est du bol, c'est l'agro, par exemple les tourelles ne l'ont pas ciblé, et du coup, ne l'ont pas ciblé tout de suite, et du coup, il a économisé des points de vie, et finalement, il va aller très loin, il peut même détruire quasiment un T1, ça m'arrive souvent dans des games où le hardcam qui n'est pas défendu, il détruit tout, ou sinon, eh bien, pas de bol, il ne fait que les deux tours, mais déjà, faire les deux tours, c'est très bien, s'il n'est pas défendu, si tu veux déjà faire les deux tours et la porte, c'est déjà très bien, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est les effets d'un payload, le premier payload, il prend les deux tours, la porte, et la fontaine, parce qu'avec le nouveau rework, il me semble qu'il prend la fontaine, avant, c'était un peu, ça dépendait, mais du coup, ça, c'est sur des structures qui n'ont pas pris de dégâts, bien entendu, donc, le payload, il ne donne pas d'XP, pour le récupérer, il ne donne pas d'XP, et je vais vous montrer combien de temps ça met un payload, combien de temps ça met à être pris un payload, c'est très très long, alors, le payload, on rentre dans la zone d'effet qui est bleue, et ça va pousser, vous avez un petit chiffre ici, qui vous indique qu'il n'y a qu'une seule personne qui est en train de le pousser, ça, c'est une information importante, parce que, vous pouvez le voir, quand c'est l'adversaire qui le fait, combien il y en a qui le poussent, en fait, ça peut vous montrer, ça peut vous donner l'info, ah, ils sont 3 sur le payload, il n'y en a qu'un seul sur le payload, ah, ils sont 2 sur le payload, ça peut vous donner des informations, mais surtout, plus il y a de personnes sur le payload, plus ça pousse, mais le problème, c'est quoi, c'est que si un adversaire rentre sur cette zone, ça bloque le payload, ça le stop complètement, donc, en gros, même si l'adversaire, par exemple, vous, vous êtes en train de pousser le payload à 3, pendant ce temps, l'adversaire fait le hardcamp, pendant ce temps, l'adversaire fait la tourelle, pendant ce temps, quand l'adversaire fait les camps et a récupéré l'xp, eh bien, il sera bien avant vous, et en plus de ça, par exemple, le tank, imaginons Muradin, il met un bout ici, et il vous arrête totalement dans votre progression, donc le tank, il peut embourber, embourber cette phase de jeu, genre, en rentrant, alors là, vous allez me dire, bah oui, bah on va le focus du coup, ok, il recule, et il revient mettre un petit pied, et il recule, et il revient mettre un petit pied, et il recule, et il attend, comme ça, ses potes finissent tout, et ils le rejoignent, et ensuite, là, ils peuvent contester le pelode, parce qu'ils ont envoyé le hardcamp, ils ont pris les tourelles, ils ont pris la vision, ils ont des pushbots, et du coup, ils mettent de la pression partout sur la carte, pendant que vous êtes trois cons, à pousser un pelode, qui n'avance pas, parce qu'il y a un vieux Muradin, qui met un pied dedans, et eux, ils font déjà prendre de l'xp, mettent beaucoup plus de pression sur la carte, prendre des structures, etc, et en plus de ça, ils vous ont cassé toute votre avancée, c'est pour ça que le pelode, c'est pas terrible, le pelode ne donne pas d'expérience, il met énormément de temps à être pris, et en termes d'effet, en termes d'efficacité, et ben, il vaut un samouraï, en plus de ça, c'est pas terminé, le pelode, met trois minutes à rip-hop, donc il a un temps de rip-hop, plus long que le samouraï, vous allez me dire, c'est pas grand chose, 30 secondes, bah oui, mais en 30 secondes, on en fait des choses, et encore une fois, comme vous l'avez vu sur cette carte, l'important, ça va être les objectifs, enfin, pardon, l'absus, ça va être les camps, en fait, ça va être les camps, les camps vont vous rapporter énormément de choses, énormément d'expérience, plus les vagues de sbire, vagues de sbire plus camp, ça vous rapporte énormément de choses, et vous avez ce hardcamp, qui va vous enfoncer in lane, alors, il y a plusieurs manières de choisir de comment, là, je vous laisse aller voir le from zero to hero sur les camps, comment vous voulez profiter de ce hardcamp, soit vous pêchez avec, soit vous pêchez à l'opposé, pour que le hardcamp, il soit pas des pêches, et vous détruisez tout, par exemple, vous envoyez le hardcamp, et vous allez invade le hardcamp ennemi, ça peut être une solution, donc ça, c'est très 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 fort, le truc, c'est que du coup, le pêlode, il met 3 minutes, donc une fois qu'un pêlode a tiré, 3 minutes après, il va être redisponible, maintenant, déjà, rien que là, vous avez compris, pourquoi le pêlode, c'est de la merde, le pêlode vous bloque à un endroit, alors que sur heroes, vous êtes bloqué à un endroit, c'est rarement une bonne idée, quand c'est l'adversaire qui vous bloque intentionnellement, mais là non, vous êtes bloqué par le jeu, donc c'est un peu dommage, et en plus de ça, c'est pas terminé, le pêlode a un gros souci, regardez, alors va falloir attendre, potentiellement 3 minutes, mais regardez, je pousse mon petit pêlode, alors là, on est 11 minutes 27, donc il a scale, donc il va faire un peu plus, sachant qu'il tire, très étonnamment, d'ailleurs, il tire bot lane, ou le tire top lane, ah oui, il tire sur les structures les moins fragiles, un peu comme BOE, donc c'est même pas comme Sky Tumple, en plus, il tire même pas sur le bon endroit, donc là, vous le voyez, il reste un tir, c'est scandaleux, c'est scandaleux, les structures étaient déjà affaiblies, on est à 11,47 de jeu, le scaling aurait dû être fort, et là, vous voyez, il ne vient de prendre que 2 tourelles, une porte, une fontaine, et il a commencé à tirer sur le terrain, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde, sachant qu'on l'a laissé un peu de temps, donc il a un peu scale, et là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, c'est un respawn à la Volskaya, sur Volskaya, vous avez des zones, zone A, zone B, zone C, zone A, vous commencez au milieu, zone B au top, et zone C au bot, et ensuite, ça repart comme ça en cycle, eh bien, c'est exactement pareil avec Anamora, Anamora, quand l'équipe bleue et l'équipe rouge, le premier pelote qui s'affronte, eh bien, c'est en zone neutre, les bleus doivent pousser le pelote au top, les rouges doivent pousser le pelote au bot, sauf que quand vous avez poussé votre premier pelote, et que le pelote a tiré, votre prochain pelote, il ne sera plus dans la zone A, qui est en haut, ou en bas pour l'équipe rouge, il est dans la zone B, où est la zone B ? Alors, il y a, bien entendu, un axe de symétrie, la zone B est ici pour les bleus, donc en camp, partie de map rouge, et la zone B pour les rouges est ici, camp un peu intermédiaire, donc une place un peu intermédiaire, mais du côté de l'adversaire, donc beaucoup plus simple à défendre. Pourquoi à la base, ça, ça a été fait ? Eh bien, ça a été fait tout simplement pour pouvoir éviter de se faire trop snowball, l'effet boule de neige, vous commencez à avoir l'avantage, vous commencez à détruire l'adversaire, et du coup, l'adversaire, eh bien, il ne peut plus rien faire. Donc là, c'est pour éviter le snowball. Sur le papier, c'est très bien. Le problème, c'est quoi ? Les pélodes scale, donc ils montent en dégâts. Le problème, c'est que du coup, si vous avez posé le premier pélode, donc c'est très bien, le prochain pélode, ça va être beaucoup plus dur de l'amener à son terme. Donc ça, c'est le point B. Point C, c'est carrément devant le corps adverse presque. Donc des personnages qui passent à travers les murs, ils le défendent en deux secondes. Donc c'est très très dur d'aller l'emporter celui-là. Point C ici pour les rouges, point C ici pour les bleus. Il y a encore une fois, cet axe de symétrie en inversé. Donc ici pour les rouges, ici pour les bleus. Et une fois que vous avez poussé 3 pélodes, là, ça reviendra en zone A où les bleus devront pousser ici et les rouges devront pousser ici. Le problème, là vous dites, ok, le problème c'est quoi ? Le problème c'est que si par exemple, là c'est l'équipe bleue qui a poussé le pélode. Et bien là, vous le voyez, ça y est, ça spawn parfait. Les bleus doivent le pousser en zone B, ce que je vous ai dit. Mais les rouges, eux, ils poussent pas en zone B ici. Eux, ils ont toujours pas envoyé le point. Donc eux, ils envoient ici, en zone neutre, plus facile à pousser. Donc l'intérêt c'est quoi ? C'est même de ne pas pousser de pélodes de toute la carte. Quand vous avez l'avantage, vous faites quoi ? Vous prenez les structures. C'est quoi qui vous donne le plus d'avantages sur la carte ? L'effort. L'objectif du jeu, c'est quoi ? C'est détruire l'idole. Pour arriver à détruire l'idole, il faut commencer par le T1, ensuite le T2, ensuite le corps. Sachant qu'en détruisant un T1, vous avez une catapulte qui spawn toutes les trois vagues de sbire. Et si vous avez pris T1 plus T2, vous avez une catapulte qui pop à chaque vague. Donc vous allez mettre encore plus de pression sur le corps ennemi. Donc l'intérêt c'est quoi ? En fait l'intérêt, c'est de prendre les structures. Vous avez un hard, vous pechez avec. Vous avez un niveau, un talent d'avance, vous pechez avec. Vous allez détruire l'effort. Et en plus de ça, même en faisant ça, c'est déjà plus intéressant pour vous pour l'XP et autres. Et ça veut dire aussi que quand vous pousserez enfin un pélode, le pélode il tirera pas sur des T1, mais il tirera sur des T2. Et si vous avez pris les T2 à la main, il tirera sur un corps. Et là il deviendra intéressant. Donc un pélode, ça devient vraiment intéressant quand late game, comme minanté avec la mine, ça devient intéressant quand late game, avant il faut spammer les camps, mettre la pression, etc. Parce qu'en plus de ça, le pélode en late game, si vous n'allez pas pousser un de la game, ce sera plus facile de le pousser. Puisqu'il sera en zone neutre et pas dans une zone ennemie. Donc en gros, celui qui pousse les pélodes en early, il se fait niquer. C'est quand même extraordinaire ! C'est quand même extraordinaire comme système, comme façon de jouer. Donc ça, on ne va pas se mentir, c'est aussi ce qui fait qu'Anamura, ce n'est pas très intéressant. Donc pour résumer, cette carte, je ne vais pas vous dire quels sont les persos forts sur la map ou autre. Ce qui est intéressant, pensez-y, c'est juste que comme les camps sont extrêmement importants, l'objectif de la carte, ce sont les camps, privilégier des personnages qui sont à même de faire les camps. Après ça ne veut pas dire que par exemple, si vous jouez Cassia qui a du mal à faire des camps, ça ne veut pas dire que Cassia est un mauvais pic sur Anamura. C'est juste qu'on préférera par exemple peut-être un Grémaine, peut-être un Falstad, peut-être un Raynor, exécuteur ou pas d'ailleurs, mais qui aura plus de facilité à faire les camps qu'une Cassia qui aura plus de mal. C'est ça l'intérêt bien entendu. Ça ne veut pas dire que par exemple, les Vikings sont mauvais. Par exemple, les Vikings peuvent pousser les Pélodes tout le temps avec leur bribe, récupérer des camps, etc. Alors la bribe d'ailleurs ne fonctionne pas, le pot de vin ne fonctionne pas sur le camp de Sentinelle, mais fonctionne sur les tourelles et sur la Vision. Il vaut mieux le faire sur la tourelle généralement. Mais du coup, ça c'est intéressant aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez la jouer de plein de manières différentes bien entendu, avec par exemple deux solo laners, un qui prend le top, un qui prend le bot, sachant que les mêlées ont souvent des facilités à faire les camps donc ça peut être tout à fait viable avec trois joueurs qui bougeraient un peu plus et qui feraient d'autres choses ou peut-être différemment. Il peut y avoir plein, plein de compos. Le but de cette vidéo n'est pas de vous forcer à jouer de telle manière ou de telle manière. Il faut que ça reste le plus large possible. c'est surtout de la connaissance de cartes et si vous avez des coéquipes qui poussent des pélodes, c'est pas grave. Adaptez-vous, ça sera toujours intéressant. Bien sûr, ce que je vous dis c'est que pousser le pélode c'est presque une mauvaise affaire mais il vaut mieux bien s'entendre avec son équipe et continuer à être en avantage plutôt que faire son truc. En fait, il vaut mieux faire mal quelque chose à 5 plutôt qu'un bon truc tout seul dans son coin. Ça c'est clair et net dans un MOBA. Maintenant, si tout le monde a cette connaissance de jeu, eh bien, tout le monde fera des calls plus optimum à savoir par exemple faire le hardcamp. Donc le hardcamp, généralement en early ce que vous pouvez faire c'est push à 4 et même en solo line d'ailleurs. En solo line, vous pushez votre vague et dès que le camp a une minute pop, vous allez faire le camp de vision et une fois que le camp de vision est terminé, vous pouvez ensuite faire le hard. D'ailleurs, vous pouvez aller direct sur le hardcamp sans faire la vision parce que le problème de la vision c'est qu'il va y avoir un contest très rapide de l'adversaire qui normalement ne vous laissera pas faire. Donc peut-être plus aller faire un hardcamp et à ce moment-là, il y aura peut-être une prise de risque en mode est-ce qu'on invade l'adversaire ou pas. En gros, le focus sur cette carte c'est le hardcamp. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'aura pas été trop longue. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et donc d'autres franchises sur les maps. La prochaine carte sur laquelle les joueurs ont beaucoup de mal donc les deux prochaines ce sera Tour du Destin Towers of Doom et également Alterac qui ne sont pas forcément si... Alors Doom est compliqué à jouer pour le coup Alterac n'est pas si compliqué que ça à jouer et je vois beaucoup d'oublis chez les joueurs donc c'est pour ça que Alterac et Tour du Destin seront les prochaines à passer sous la palette et à passer sous tout simplement la lentille. Voilà, je vous fais plein de bisous passez on se dit tout simplement à plus dans le Nexus et n'oubliez pas vous pouvez liker vous abonner tout ça tout ça et rappelez-vous que Heroes of Storm est un jeu d'équipe le Flame ne fait qu'augmenter vos chances de perdre des parties mais si vous avez regardé les autres From Zero to Heroes normalement vous le savez il y a évidemment les tables noires et les castes pour un peu plus s'adapter et savoir que faire sur la carte et en fonction des situations. Voilà, plein de bisous au revoir pour un peu plus s'adapter sur la carte